Les défis sont diverses et multiples pour l'Association nationale des albinos du Sénégal. L'inclusion en milieu scolaire est professionnelle, un des grands défis. Plus de 10 000 albinos au Sénégal, seuls trois sont recrutés dans la fonction publique anormale, selon le secrétaire général de l'ANAS. Dans le milieu professionnel, les albinos servissent des marginalisations. Lors des dépôts de diplôme, pourquoi les entreprises ne recrutent pas les albinos alors qu'ils sont compétents ? Mais il y a de ceux qui ont les cartes d'égalité de chance, mais ces cartes d'égalité de chance n'ont pas de sens. La situation du centre pour albinos de Tiers a été évoquée lors de cette rencontre. Une sélection des gens qui doivent avoir accès et ceux qui ne doivent pas en avoir. C'est anormale. Tout cela, on le subit. Le président qui était assis ici était logé au centre. Depuis plus de 15 ans, il est dans le centre. Il est résidé là-bas. Il a exclu Cheikh du centre parce que tout simplement, Cheikh n'a pas d'avis, n'a pas un avis favorable de ce qu'il est en train de faire. Des précisions ont été apportées lors de cette assemblée générale. Sur le cas Mohamed Bamba Diop, ce dernier estime les membres de la NAS a été exclu du bureau national de l'association. Ce qui est le cas de la Fonction publique, c'est qu'il n'y a pas de fonction publique. Il peut être que vous savez que les membres de la NAS a été exclues du bureau national de l'association. Si je disais que les membres de la NAS a été exclues du bureau national de l'association, les membres de la NAS a été exclues du bureau national de l'association. Ce qui est le cas de la Fonction publique, c'est qu'il n'y a pas de fonction publique. Ce qui est le cas de la Fonction publique, c'est que les membres de la NAS a été exclues du bureau national de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada ...